Gloire à Dieu! Aujourd'hui, le Seigneur commence avec toi comme le grand faiseur de miracles pour les signes et les prodiges. Miracle dans ta vie, prodige dans ta vie. Et vous qui êtes en ligne, je veux vous dire que la puissance miraculeuse viendra du lieu principal ici et vous atteindra là où vous êtes. Plusieurs donnons de témoignages à la fin. Et tu vas participer au miracle au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Quel grand Dieu es-tu? Jésus, Seigneur et Sauveur, tu es le grand faiseur de miracles, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous prions que le Seigneur et les prodiges soient expérimentés par chacun ici, ce soir, ce soir au lieu principal. Et là-bas en ligne, partout, au nom de Jésus, touche chacun, transforme chaque vie et transforme la vie aujourd'hui. Merci, parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Nous considérons en 1 Timothée chapitre 2. Je vous lis à part du verset 3. En Timothée chapitre 2, Lisons à partir du verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Verset 4 qui dit Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que chacun, tous ceux qui écoutent la parole aujourd'hui, ce soit qu'il, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Au-delà de ça, il veut que tous les hommes soient délivrés. Il veut que tous les hommes soient guéris. Il veut que tous les hommes soient transformés. Et cette puissance de transformation du Seigneur est là avec toi aujourd'hui. Tu vas recevoir. Parce qu'il veut que tout le monde, tout le monde sans exception, les garçons, les filles, les hommes, les femmes, ceux qui vont à l'église et ceux qui n'ont jamais été à l'église. Et tu es là où ce soit. Le salut vient pour toi. Et qu'ils viennent, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Verset 5. Il dit Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Verset 6. Verset 6 nous dit qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il est le sacrifice final. Aucun autre sacrifice après celui que Jésus-Christ a fait sur la croix du calvaire. Et il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour tout le monde. Et il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. C'est ton temps maintenant. J'ai dit voici ton temps. Nous allons faire quelque chose. Tout au long de cette croisade, ce mot miracle. Parce que nous parlons de Jésus, le faiseur de miracles. Ce mot miracle. Il y a M, il y a 1, R, il y a M, I, R, A, C, L et E. Et donc, je veux me concentrer sur chacune de ces lettres. Aujourd'hui, je considère la lettre M. Jésus, le médiateur miséricordieux pour tous les hommes. Jésus, le médiateur miséricordieux. Il est médiateur, c'est ce que nous avons lu. Il est le médiateur de tous les hommes. Et il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Le médiateur qui est miséricordieux. Peu importe ta condition, la miséricorde te parviendra. Le miracle te parviendra. Et il aura pitié de toi. Tout tes chagrins, il va tout enlever. Tout tes fardeaux, il va tout enlever. Et tout ce que tu ressentais comme douleur, comme un fardeau dans ta vie aujourd'hui, la miséricorde du médiateur qui est pour tous les hommes te parviendra. Il va pardonner tes péchés. Un bon amène maintenant. Et il va guérir tes maladies. Aujourd'hui, commençant par ce M, le miracle va atterrir à ta porte. Nous considérons trois points. Premièrement, la puissance et la majesté du médiateur. Comment il est puissant? Oh, qu'il est grand. Quelle majesté a-t-il? Premièrement, la puissance et la majesté du médiateur. Deuxième point, les miracles de miséricorde du Messie. Il est le Messie. Il est celui qui est venu nous délivrer. Et il a la miséricorde. Il a les miracles. Et il y a des miracles de miséricorde. Troisièmement, c'est la manifestation des merveilles par le Maître. Les manifestations des merveilles, des choses merveilleuses, il fera. ce soit dans ta vie, il fera des choses merveilleuses. Aujourd'hui, la manifestation des merveilles par le Maître. Premièrement, donc, nous considérons la puissance et la majesté du médiateur. quand nous parlons de Jésus-Christ le faisait de miracles, nous parlons de sa puissance illimitée. Nous parlons de sa force puissante irrésistible. Nous parlons des signes et des prodiges qu'il fait dans la vie de chacun. Et tu ne seras pas une exception. ce soit la puissance du médiateur agira dans ta vie. La majesté du médiateur agira dans ta vie. Voyons, Esaïe, si vous avez votre Bible là-bas, si vous n'en avez pas il va vous lire ça. Esaïe 9, nous allons lire le verset 6. Esaïe 9, verset 6. Verset 5, le second cas, un enfant nous est né. Ça, c'est de façon prophétique. Anticipant la naissance de Jésus-Christ, un fils nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Maintenant, pourquoi Jésus était-il né de la Vierge Marie? À cause de nous. C'est pour nous. Pourquoi est-il allé sur la croix du calvaire mourir? C'est à cause de nous. Un fils nous est donné. Comprenez, depuis le temps de prophétie, prophétisant que Christ viendra, prophétisant qu'il viendra dans ce monde et qu'il fera ces grandes choses et qu'il fera ces choses majestueuses, on dit, depuis ce temps-là, c'est à cause de nous. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. et on dit dans la suite et la domination reposera sur son épaule. Son nom sera, on l'appellera admirable. Crier admirable. C'est ce qui va t'arriver aujourd'hui. Les gens vont te regarder. Après avoir quitté ici, ils vont dire, ah, ça c'est admirable. Merveille dans ta vie. Il dit, merveille dans ta vie. Merveille dans ta famille. Merveille dans ton âme et dans ton esprit. on l'appellera admirable. Conseiller. Dieu puissant. Il a la puissance. Et peu importe le problème que tu as. La puissance du Seigneur. La puissance du Seigneur viendra sur ta vie et il va balayer ses problèmes au nom de Jésus. Il est le Père éternel de toute l'éternité et le Prince de Père. La paix viendra dans ta vie. Toute confusion, tous les conflits, tout va disparaître. Et ce soir, c'est ta soirée. Tu vas te connecter à Christ et tu vas te connecter au Fils de Dieu qui est venu envoyer la paix dans ton cœur, dans ta famille. Et la paix dans ta vie au nom de Jésus. Verset 6, Louis 2, Donnez à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. La ferme et le soutenir. Il va mettre de l'ordre dans ta vie. Si ta vie est en lambeau, si ta vie est confuse, si ta vie est dispersée, tu es ici et là-bas et tu n'as pas l'ordre, tu n'as pas la sérénité et la paix et tu n'as pas ce qui va être agréable au Seigneur. Et les gens vont te regarder pour dire ça, ça c'est une vie ordonnée, ça c'est une bonne vie. Mais ce soir, l'ordre va venir. Tout ce qui est désorganisé et tout ce qui est dispersé dans ta vie, tout va disparaître. on dit mettre de l'ordre, le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. L'accomplissement dans ta vie en Esaïe 53 verset 1 Esaïe chapitre 53 verset 1 qui a cru Esaïe 63 Esaïe 63 qui est celui-ci qui vient de d'homme de bossera en vêtements rouges en habit éclatant et se redressant avec fierté dans la pléinture de sa force. Partout où il va il y a une grande force qui l'accompagne il y a une grande puissance et la grande puissance est avec lui ce soir et ça vient pour vous ce soir. Où es-tu là-bas ? Il viendra avec cette grande puissance et tout ce qui a besoin de renouvellement dans ta vie il va renouveler tout. Le réveil dans ta vie il va réveiller ta vie la restauration quelque chose que tu as perdu dans ta vie en Dieu de ta santé de ta santé il va tout rétablir ce soir au nom de Jésus. On dit c'est lui c'est moi qui ai promis le salut il vient dans la pléinture de sa force c'est moi qui ai promis le salut qui ai le pouvoir de délivrer ça c'est ce qu'il est il est puissant pour sauver puissant pour guérir et tout ce qui était impossible dans ta vie deviendra possible ce soir la montagne de ta vie sera balayée la maladie de ton cœur de ton corps sera guérie aujourd'hui et toutes ces palpitations ce cœur troublé il va mettre de l'ordre dedans au nom de Jésus il vient avec la pléinture de la force il vient avec majesté il vient avec puissance et il vient avec toutes les possibilités et il est puissant pour sauver puissant pour guérir puissant pour délivrer et puissant pour affranchir en hébreu 7 lisons le verset 25 on nous parle de la grandeur de Dieu pour sauver les âmes et pour transformer la vie et peu importe peu importe la profondeur avec laquelle tu as atteint dans le péché ou même le niveau que tu as atteint dans le crime quel que soit même le degré de caractère terrible même si tu as une terreur pour toi même le Seigneur va accomplir les produits du salut dans ta vie il est capable il est capable il est capable de se servir de ta vie et de la transformer dans la bonne direction ce soir en hébreu chapitre 7 lisons à partir du verset 25 c'est pourquoi il est capable il peut regarde ta condition il peut regarde la dépravation de ton coeur de ta vie et il fera une grande oeuvre du salut dans ta vie il peut regarde ta maladie regarde tu as été passé par là tu as été partout et aucune solution n'a été trouvée mais ce soir il peut il peut te sauver tu seras sauvé il est capable de te guérir tu seras guéri il est capable de te délivrer et tu seras délivré ce soir au nom de Jésus voyons cela c'est pour cela aussi ce n'est pas qu'il le pouvait il pouvait au présent aujourd'hui il peut sauver il peut sauver car sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui tu dois donc venir tu dois donc venir parce que si tu restes de loin ça c'est de l'incrédulité si tu ne te rapproches pas de Dieu à travers Christ ça cause de l'incrédulité ou peut-être même tu ne veux pas de changement le changement c'est pour que ta vie soit meilleure c'est pour que ta vie soit positive le changement c'est pour que ta vie soit productive alors ceux-là qui s'approchent de Dieu par lui tu viens à Dieu ce soir j'ai dit tu viendras à Dieu ce soir et quand tu viendras lui est capable de les sauver parfaitement ceux-là qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur il prie même pour toi pour que ce soit ton jour ton jour de salut ton jour de guérison ton jour de miracle ton jour de manifestation de la puissance du ciel sur ta vie au nom de Jésus verset 26 on dit il nous convenait en effet il n'y a pas d'autre souverain qui peut sauver aucun souverain sacré n'importe où dans n'importe quelle religion et même dans la religion chrétienne ne peut remplacer Christ et apporter le salut il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur saint innocent sans taille séparé des pécheurs voyez ceci est plus élevé que les cieux plus élevé que les cieux vous comprenez cela les cieux sont plus élevés que la terre et tous ces saints tous ces anges qui sont au ciel sont plus élevés que ceux-là qui sont sur la terre et Christ est plus élevé que que tous ceux qui sont au ciel tous les anges c'est pour cela aussi élevé que les cieux sont plus élevé que la terre sa puissance vous sauver est plus élevé que toute autre puissance ici sur terre et quelle grande révélation que ce Christ ce sauveur plus élevé que toute autre personnalité sur la terre du présent du passé que ce Christ te vient aujourd'hui et il va te sauver il va transformer ta vie en Luc au chapitre 24 lisons à partir du verset 19 et il leur dit et il lui dit concernant Jésus-Christ de Nazareth qui était un prophète puissant Luc 29 Luc 24 19 partout il allait quand il est venu dans ce monde il guérissait les malades il a délivré les opprimés il a sauvé les pécheurs maintenant ils étaient en train donc de se rappeler ce qui était arrivé quand il était sur la terre et vous savez ce qu'il avait fait en son temps il va encore le faire aujourd'hui parce qu'il a le même hier aujourd'hui et éternellement puissant on dit puissant en oeuvre et en parole devant Dieu et devant tous les hommes et devant tous ceux qui sont là ce soir et même devant tous ceux qui sont en ligne il va manifester la puissance de ses oeuvres et il accomplira de grands oeuvres dans ta vie et balayer tous ses problèmes dès que nous mentionnons le nom de Jésus tes problèmes seront enlevés ce soir verset 21 on dit nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël qui délivrerait toutes les nations et qui t'aurait racheté cette confiance est là ce soir cette foi est là ce soir il va te racheter il va te sauver il va pardonner tes péchés il va t'affranchir ce soir au nom de Jésus deuxième nous avons vu sa puissance et sa majesté maintenant nous allons voir deuxième élément les miracles de miséricorde par le Messie les miracles de miséricorde par le Messie il est appelé le Messie pourquoi voyez cela Jean chapitre 4 25 la femme lui a dit a dit de lui nous savons que le Messie viendra elle ne savait pas que le Messie était déjà venu elle ne savait pas qu'elle était face à face avec le Messie et ce qui doit être la réalisation présente elle pensait que ce serait une révélation future elle a dit d'accord je réserve toutes mes questions je réserve toutes mes prières je réserve tous mes désirs jusqu'à ce que l'avenir quand le Messie viendra alors la femme lui dit je sais que le Messie doit venir celui qu'on appelle Christ quand il sera venu il nous annoncera toutes choses et ne savait pas il y a plusieurs qui ne savent pas qu'aujourd'hui le Messie est déjà là à tes côtés Jésus Christ présent partout Jésus Christ puissant et fort pour tous les besoins de ta vie plusieurs pensent encore oh le Messie viendra il est déjà venu il est mort sur la croix du calvaire et il est celui qui va nous raconter toutes choses tous sur notre salut il a dit je suis là je suis votre sauveur tous sur votre guérison d'accord quand le Messie sera venu il me parlera de la maladie non je suis là ton guérisseur certains pensent oh la délivrance va venir et quand le Messie viendra il va nous montrer et nous parler de notre délivrance mais ce Messie est déjà là Amen et ce soir il va manifester cette puissance du Messie verset 26 Jésus lui répondit je le suis moi qui te parle le Seigneur dit ne pense pas que le Messie est encore loin c'est moi qui te parle Christ dit je le suis moi qui te parle ton sauveur elle ne le savait pas immédiatement qu'elle a su elle a laissé son saut et a couru dans la ville et a dit venez voir un homme qui m'a raconté tout ce que j'ai jamais fait elle pouvait achever la phrase et il m'a raconté tout ce que je serai et le miracle du salut est venu pensez à cette femme cette femme quand vous regardez son histoire elle ne méritait pas le salut même les gens autour disaient regardez même tel que tu as vécu là une vie sale une vie souillée une vie condamnée cependant Jésus lui a apporté le salut il t'a apporté aussi le salut j'ai dit t'as aussi apporté le salut et comme tu l'acceptes le miracle de miséricorde qui se reflète dans le salut le pardon la libération te parviendra alors tu tu vas rencontrer le libérateur tu vas rencontrer celui qui opère les miracles par mérite il n'y a rien que tu puisses payer en réalité il n'a pas besoin de ton dollar il n'a pas besoin de ton panse de ton IRA ou de ton CFA rien du tout il dit tu peux dépenser ça pour toi maman il dit j'ai déjà pourvu ton salut et il dit c'est tout est accompli j'ai déjà pourvu ta guérison par ce maitrissu tu es guéri ce n'est pas par l'argent que tu contribues ce n'est pas par les bonnes oeuvres que tu peux offrir mais par ce maitrissu tu es guéri et par sa rédemption tu es délivré et sa délivrance pour toi c'est pour ce soir j'ai dit c'est pour ce soir parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé sera guéri sera délivré et moi qui te parle je le suis Marc au chapitre 10 Marc 10 nous voyons l'histoire d'un homme un homme qui avait besoin du salut du Seigneur du pardon du Seigneur de la libération du Seigneur et qui avait besoin de la guérison et de la délivrance comme toi ce que ce temps voulait tu en as besoin aujourd'hui et comme il est venu à cet homme pas miséricorde cette miséricorde s'étend à chaque génération et cette miséricorde te parviendra ce soir même Marc chapitre 10 46 ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et à ses grandes foules le fils de Timé Barthymé Barthymé Mandiant aveugle était assis au bord du chemin l'homme l'homme était aveugle quelqu'un dit oh Dieu merci je ne suis pas aveugle réfléchis une fois encore plusieurs qui voient de leurs yeux ils ont la vue mais ils n'ont pas la perception mais ils n'ont pas la perception la perception est plus grande que la vue ils ont la vue mais ils n'ont pas la perception et la perception est plus grande que la vue ils voient le physique le présent mais ils ne voient pas demain et ils ne voient pas l'avenir nous sommes tous aveugles aveugles au salut de Dieu aveugles à la voie conduisant la puissance miraculeuse de Dieu aveugles aux solutions de tous les problèmes de notre vie l'homme était aveugle mais il avait reçu la vue et la perception par la miséricorde de Christ et cette miséricorde est disponible pour toi aujourd'hui d'accord c'est disponible pour moi pour moi cette miséricorde va t'atteindre verset 47 verset 47 il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier fils de David Jésus est pitié de moi cet homme a prié et a fait la bonne prière il a bien prié d'ailleurs mieux que toute autre personne les pharisiens sont venus et ils ont dit Dieu je ne suis pas comme les autres hommes je mérite la bénédiction de ta part il est reparti les mains vides mais cet homme savait comment prier il a dit rien dans mes mains je n'amène je m'accroche simplement à ta croix je ne peux pas te donner de l'argent tu as créé tout l'univers je ne peux même pas te promettre quoi que ce soit le ciment le sable la parcelle tu as tout créé alors la terre et l'éternet tout ce qu'elle renferme même si je les ajoutais et je te les présente tu as le ciel tu as tous les anges à ta à ta comme possession donc je ne vais même pas essayer de te dire que je te donne ceci ou tu vas me donner le salut ou je vais te donner ceci et tu vas me donner la guérison ou bien te donner ceci ou et tu vas me donner la délivrance idée je viens pour la miséricorde si tu viens pour la miséricorde ce soir tu seras sauvé si tu viens pour la miséricorde ce soir tu seras guéri si tu viens pour la miséricorde ce soir tu seras délivré au nom de Jésus voyons le verset 48 verset 48 verset 48 plusieurs le reprenaient pour le faire taire pour le faire taire mais ils criaient beaucoup plus fort fils de David et pitié de moi il y a des gens qui pensent qui peuvent contrôler ton salut ou pas il y a des gens qui pensent qui peuvent contrôler ton pardon ou pas il y a des gens qui pensent qui peuvent contrôler que tu reçois la miséricorde ou pas aucun être humain ne pourra contrôler ta destinée ta destinée est dans les mains du Messie qui a la miséricorde tu viens à lui et si quelqu'un essaie de te faire taire de tempête de donner ton coeur au Seigneur tu vas le mépriser alors quand ils ont défié l'homme ils l'ont demandé de se taire il cria plus fort Jésus fils de David aie pitié de moi verset 49 Jésus s'arrêta il a écouté la prière de Martinet et ce soir il va écouter ta prière il va te mal c'est sa miséricorde il va pardonner tout tes péchés ce soir la paix du coeur te parviendra au nom de Jésus et Jésus s'arrêta et demanda ce qu'on l'appelle il appelait l'aveugle lui disant prends courage prends courage lève toi il t'appelle il pensait que c'était les mêmes qui essaient de le faire taire oui les mêmes personnes comme tu continues comme tu continues que Christ te donne la miséricorde dans le salut et tu reçois ta miséricorde du Seigneur tous tes ennemis seront vont devenir tes amis ceux qui essaient de t'empêcher ils vont t'aider à part de ce soir au nom de Jésus et ceux qui renfroient la mine pourquoi est-ce que tu es ennemis pourquoi est-ce que tu veux le salut pourquoi est-ce que tu veux la miséricorde de Dieu ces mêmes personnes seront tes amis et ils ont dit prends courage lève toi il t'appelle verset 50 verset 50 l'aveugle jeta son manteau pourquoi pourquoi est-ce qu'il n'a pas gardé son manteau en réalité ce manteau en Israël était le badge de l'aveugle le type d'habit que les emportent quand les véhicules viennent le véhicule va lancer la lumière pour savoir que tu es là l'aveugle c'était donc son badge d'aveuglement il dit maintenant je vais à Jésus ce soir pour cela le badge de l'aveuglement c'est terminé terminé il y a des gens qui essaient d'être heureux pas à travers l'alcool et quand ils viennent à Jésus Jésus va te donner plus de bonheur que l'alcool que le vin que tu buvais et il dit je n'ai plus besoin de ça encore je buvais cela afin de vaincre mes chagrins et mes douleurs maintenant Jésus qui est plus grand que l'alcool il m'invite maintenant bouteille de vin de palme c'est passé au nom de Jésus certaines personnes quand ils sont déprimés désespérés ce qu'ils font c'est d'aller prendre la cigarette peut-être la cigarette ordinaire ou bien peut-être marijuana ou bien la drogue parce qu'ils se disent que cela va leur donner la joie le bonheur et le type de force de courage dont ils ont besoin maintenant vous venez à Christ tous ceux à quoi vous pensiez oh marijuana ce n'est plus nécessaire Christ va te donner cela il va transformer ta vie et tu n'as jamais senti la joie avant le bonheur dans ta vie toutes ces choses ne peuvent pas te donner la joie ou le bonheur Christ te donnera une plus grande joie et un plus grand bonheur et une joie de longue durée dans ta vie au nom de Jésus certaines personnes quand ils sont ils sont déprimés ou tristes ils cherchent un homme ils cherchent une femme pour faire quelque chose d'illicite d'illégal d'injuste avec eux ils se disent bon ça va quand même les soulager de leurs tensions mais vous savez cet homme a jeté le manteau parce qu'il savait que tout ce qu'il cherchait pour soulager l'attention ou bien apaiser ces choses qu'il faisait afin qu'il puisse avoir le plaisir maintenant un plus grand plaisir se trouve en Christ la plus grande bonté est en Christ et le plus grand soulagement se trouve en Christ ainsi donc toutes ces choses qui sont fausses et trompeuses on les jette nous nous détournons de ces choses et jetant son manteau sur le vin et vint d'un bon verset 51 verset 51 Jésus prenant la parole lui dit que veux-tu que je te fasse que veux-tu que je te fasse que veux-tu qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi laisse-moi vous dire quelque chose rapidement il y a des gens qui comprennent mal la prière et ils disent quand tu pries Dieu peut exaucer de différentes manières Dieu peut dire non et ils disent ça c'est une réponse non ce n'est pas une réponse ça c'est un refus quelqu'un veut quelque chose et il en parle à Dieu et Dieu dit non ça ce n'est pas une réponse Jésus a dit Barthime que veux-tu c'est ce que tu veux qu'il va te donner ce soir si tu dis je veux le pardon il ne va pas dire non parce que déjà il est le Dieu miséricordieux qui est ce Dieu qui pardonne comme lui et il mettra tes péchés dans le fond de la mer si tu dis je veux le pardon et je suis troublé oh j'ai une conscience troublée il ne va pas te dire non il va te donner exactement ce que tu demandes si tu dis je veux la libération la libération du joug et des cordes du péché qui me retenaient lié c'est exactement ce qu'il va te donner il ne va pas te dire non Jésus a dit qu'est-ce que veux-tu que je te fasse ce que tu veux qu'il fasse le salut ce soir tu vas le recevoir la guérison ce soir tu vas recevoir miracle ce soir tu vas recevoir libération de toujours ce soir tu vas recevoir et l'aveugle lui répond dit que je recouvre la vue et c'est c'est ça seulement il a demandé si Christ lui a fait cela c'est la réponse tout ce qui est différent ne sera pas un exercice ce dont tu demandes ce soir c'est exactement ce que Dieu va te donner la guérison c'est exactement ce que Dieu va te donner miracle c'est exactement ce que Dieu va te donner ce soir et dit Seigneur comprenez il a appelé Seigneur les autres contrôlaient sa vie maintenant il a appelé Seigneur parfois en essayant de recouvrer la vie par le passé peut-être il est allé vers ce qui peut contacter Satan pour lui et Satan devient son Seigneur il dit maintenant je change de maître il dit maintenant je change de Seigneur je comptais sur ces autres Seigneurs avant maintenant Christ sera mon Seigneur et toi j'ai dit et toi est-ce que tu iras vers d'autres Seigneurs vers ceux qui écrivent quelque chose par terre et qui contrôlent tes contrôleurs je vais vers ceux peut-être qui prennent quelque chose qui prennent quelque chose des écosses ils brûlent ça et tu écoutes ces gens tu les écoutais par le passé mais ils ne sont plus tels Seigneurs je rejette tout autre Seigneur je rejette tout autre Seigneur maintenant il appelle le Seigneur il dit Seigneur pourquoi je recouvre la vue verset 52 verset 52 et Jésus lui dit va ta foi t'as sauvé sauvé ta foi t'as sauvé ta foi ta foi en Christ c'est pas la foi en toi même ta foi en Christ celui qui est mort porte dans le salut pas la foi en un homme pas la foi en une dénomination en une église parce que vous savez c'est Christ qui sauve et tu as la foi en ce Christ et le salut vient et la délivrance aussi vient et on nous dit et aussitôt il a reçu sa vue aussitôt il recouvre la vue et suive Jésus dans le chemin ce soir c'est ta soirée une fois que tu rencontres Jésus le sauveur le salut immédiatement une fois que tu rencontres Jésus le faisa de miracles le miracle immédiatement une fois que tu rencontres le guérisseur ta guérison ce soir immédiate au nom de Jésus mais voyez ceci et il suivit Jésus dans le chemin tu ne vas pas aller il n'est plus retourné vers ces puissances qui professaient être merci son libérateur il les a abandonnés il n'est plus retourné vers eux pensez à ceci son oeil il n'a pas dit où est-ce que j'ai jeté mon manteau il n'est plus retourné vers eux il a eu sa vue comme tu auras ta vie aussi il a eu son miracle comme toi aussi tu auras ton miracle il n'est plus retourné vers ces abyssales qu'il portait avant il a suivi Jésus dans le chemin qui sera le suivant à suivre Jésus point de retour point de retour le monde derrière moi les vêtements du péché derrière moi l'alcool derrière toi ta cigare derrière toi ton marijuana derrière toi ta vie sale derrière toi et Christ devant tu vas suivre Jésus tous les jours de ta vie tu ne vas plus retourner en arrière tu ne retourneras plus à ces choses que tu as abandonné Jésus sera ton sauveur et ton seigneur à part de ce soir au nom de Jésus troisième point maintenant troisième point la manifestation des merveilles par le maître la manifestation des merveilles par le maître des bénitions multiples viendront dans ta vie des bénitions multiples dans ta vie il faut une manifestation dans ta vie maintenant aujourd'hui même ce soir ça va t'arriver pour moi les merveilles du salut les merveilles de guérison les merveilles de délivrance les merveilles de miracles pour toi ce soir Dieu à planifier cela tu repartiras avec la tu repartiras avec la pardon tu repartiras avec la liberté tu repartiras la maison avec la puissance qui sauve et transforme des vies et ça va t'arriver ce soir voyons ceci voyons ceci en Marc chapitre 5 comme il parlait encore suivant le chef de la synagogue des gens qui lui dire ta fille est morte pourquoi importuner davantage le maître pourquoi importuner le maître il est le maître c'est pourquoi nous venons à lui il est le maître dans la vie il est le maître de la mort il est le maître sur Satan il est le maître au dessus des mauvais esprits il est le maître au dessus des maladies il est le maître au dessus des maladies et infimité il est le maître au dessus de tes chagrins et de tes maux de tête c'est pourquoi nous l'appelons maître c'est pour cela nous l'appelons Seigneur il n'y a aucun problème qui dépasse sa puissance il a dit pourquoi importuner davantage le maître je ne importune pas le maître il est si gentil et si miséricordieux il ne va pas me laisser repartir les mains vides il est le maître et il sera mon maître ce soir il deviendra ton maître ce soir voyons le verset 36 verset 36 dès que Jésus le maître dès que Jésus le merci dès que Jésus le médiateur dès que Jésus le faisait de miracle a entendu ce qui avait été dit et dit au chef de la synagogue ne crains pas croit seulement et ce soir Christ te dit à travers ce que tu entends ne crains pas croit seulement croit seulement et te sera fait selon ta foi ce soit au nom de Jésus parce que si tu peux seulement croire tout est possible à celui qui croit le salut possible le pardon possible la guérison possible toujours brisé de ta vie ce soir c'est possible ne crains pas crois seulement ce sera fait j'ai dit pour toi ce soir ce sera fait parce quiconque invoquera mon frère là-bas ma soeur là-bas mon fils ma fille là-bas quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé le salut est venu sera guéri la libération la guérison sont venus sera délivré la délivrance est venue ce soir je crois seulement Seigneur je crois Seigneur je crois où es-tu là-bas si tu crois où es-tu ça va arriver la tête baissée les yeux fermés tout ce qu'il veut que tu fasses ce soir c'est de croire en lui comme ton messie de croire en lui comme ton médiateur et de croire en lui comme le maître et le Seigneur de ta vie n'aie pas peur crois seulement la tête baissée les yeux fermés tu veux croire en lui ce soir pour qu'il pardonne tes péchés tu crois en lui pour qu'il te sauve de tous tes péchés il est puissant pour sauver n'importe où tu es tu lèves ta main je crois n'importe où tu es lève ta main je crois je crois il va me sauver je crois il va ôter le pouvoir du péché de ma vie ce soir je crois je crois il va m'affranchir des chaînes et des liens de mes péchés ce soir je crois où es-tu lève cette main tu crois ce soir Jésus est le sauveur tu crois ce soir que Jésus va te pardonner te pardonner tu crois ce soir qu'il va t'affranchir t'affranchir du pouvoir du péché qui dominait ta vie pendant toutes ces nombreuses années il veut te sauver maintenant par sa miséricorde par sa miséricorde le pardon le salut par la miséricorde t'attendre si tu lèves la main tu vas te tenir debout s'il te plaît si tu lèves la main tu vas te tenir debout 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 pour Jésus debout pour le salut en Jésus lève-toi pour le pardon à travers Jésus debout pour la libération à travers pour Jésus comme tu te lèves dans ton cœur il faut rejeter ce manteau de ta vie passée rejette le vêtement sale souillé de ta vie passée et tu viens à lui tu rejettes toutes les faiblesses du passé je viens à Christ il va me pardonner immédiatement il va m'accorder ce salut que lui Christ peut donner la main levée et debout je prie pour vous maintenant Père au nom puissant de Jésus notre sauveur tous ceux qui sont debout il croit que tu es le sauveur le seul sauveur et il croit que tu vas pardonner parce que tu es un Dieu miséricordieux qui pardonne Père je prie pardonne tous leurs péchés au nom de Jésus et je prie que le pouvoir du péché soit brisé de leur vie Seigneur je prie que la présence et la pollution des péchés soit balayé lavé purgé de leur vie au nom de Jésus donne l'assurance que tu n'échoues jamais que tu ne dis jamais non à qui quiconque te demande le salut le pardon et la libération qui a dit oui à leur prière tu les as sauvés tu les as pardonnés tu les as franchis et je prie que ce salut par la miséricorde du Seigneur soit leur part leur possession maintenant même merci Seigneur parce que nous savons que c'est fait au nom de Jésus nous prions un autre ami toujours debout nos conseillers sont autour de vous ils vont prendre vos informations pour que nous puissions vous accompagner pour que le salut que vous avez reçu soit permanent après nous reviendrons prier votre guérison est venue nos conseillers sont là à vos côtés dans toutes nos nations donc occupons-nous rapidement maintenant si vous nous suivez en ligne et vous avez donné votre vie à Christ après le message ce soir il y a un lien cliquez dessus cliquez dessus pour que nous puissions vous aider dans votre nouvelle marche avec Christ donnez vos noms prénoms et que les conseillers vous aident la paix dans le Seigneur reviendra ce n'est pas encore terminé si vous nous suivez à la radio à la télévision vous allez donner votre vie au Seigneur envoyez vos noms et prénoms aux numéros qui vous ont été communiqués ou bien vous pouvez aussi le faire à travers ce numéro plus 234 91 54 44 92 63 je reprends encore plus 234 91 54 44 92 63 63 63 63 63 63 Merci. Alors, pour vous qui avez levé vos mains ce soir, vous avez pris la plus bonne décision. Donc, laissez les conseillers qui sont à côté de vous, partout où vous êtes, dans vos nations, dans vos régions, dans vos districts, sur le champ d'évaluation où vous êtes en plein air, permettez donc aux conseillers de vous aider, comme ça nous pourrons vous accompagner, pour que nos pasteurs puissent vous aider, pour que vous puissiez réussir dans votre vie chrétienne. Et il y aura un banquet spécial pour tous les croyants, tous ceux qui auront donné leur vie, accris ce soir, il y aura une séance spéciale, le 3 septembre 2023, dans toutes nos régions, dans nos régions, dans nos pays. ... 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 Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi ? ... 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 aveugle, il a eu son miracle, toi aussi tu auras pour toi ce soir, le grand médecin, il est là, le Seigneur Jésus, il est là, le grand libérateur, il est là, le roi des rois, le Seigneur, il est là, parle au Seigneur, conseillez pour les informations, mais si ça donne votre vie au Seigneur, si vous n'avez pas encore été reçu par un conseiller, levez la main, on va s'occuper de vous. Alors, vous êtes déjà dans le royaume, vous voulez quelque chose de spécial de la part du Seigneur, il est là, le moment de prier, priez maintenant. Jésus le faisait de miracles, et il fera pour toi ce soir. Cette grande attente que tu as, cette soirée, ce que l'on pensait être impossible, deviendra possible pour toi ce soir, votre Père dans le Seigneur reviendra prier pour toi, tu repartiras la maison avec la joie, témoignant la fidérité de Dieu, n'aie pas peur, la victoire est déjà la victoire est remportée, jésus, le lion de la, il a vaincu. Merci. Merci. Si nous pensons à la bonté de Jésus, et tout ce qu'il a fait pour nous, ce soir, tu repartiras la maison avec la joie. Jésus, c'est parti. C'est parti. Que tu repartiens. Qu'elle se passe, c'est magnets que tu es pour ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu repartiens. C'est parti. ãez. Maintenant, tenons-nous debout. Le mort des miracles. Gloire à Dieu. L'heure des miracles. Mon heure des miracles. Quelque soit ce que tu demandes, la part du Seigneur, la guérison, la délivrance, les miracles, pour que les montagnes soient déplacées, et quelle que soit la chose, voici le moment. Ce sera fait. Lève ta main et impose l'autre main là où tu as le problème. Et après le dernier, Amen. Ce sera fait. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ta puissance, pour ta force, pour tes merveilles, et pour les signes. nous demandons, Seigneur, touche, transforme, guéris, chacun, au nom de Jésus. Que ces yeux aveugles, je vous commande, soyez ouverts, au nom de Jésus. Ceux qui sont paralytiques, comme ce temps a jeté le manteau, le badge de l'aveuglement, jetez ses béquilles, tenez-vous debout tout seuls, marchez au nom de Jésus. Ceux qui sont sourds et muets, je commande, votre guérison vous parvient maintenant. Langues muettes, soyez déliés, oreilles sourdes, soyez débouchés, et que tout enflement sur votre corps, du cou, jusqu'aux pieds, tout ce qui est engonflé, soit guéri, au nom de Jésus. Problème de longue date, cancer, ulcère, problème de rein, de foie, soit guéri, au nom de Jésus. Seigneur, je prie, tout enflement de bosses disparaissent au nom de Jésus. À gauche, à droite, au milieu, partout, en ligne. Je prie que les miracles, les guérisons, les délivrances que vous demandez arrivent maintenant. Vous êtes guéri, vous êtes délivrés, vous êtes affranchis, vous avez le miracle, Seigneur, qui est la manifestation partout. Merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de Jésus, nous prions.